Le texte d'Ézéchiel 37 dit que les ossements desséchés, c'était l'espérance d'Israël qui était complètement... Le peuple avait une espérance morte. Ils n'espéraient plus en rien, ils vivaient, mais... Ils ne croyaient plus en rien, ils n'espéraient plus rien de la part de Dieu. Vous comprenez ? Et Dieu dit aux prophètes, en fait, ce que tu fais va leur permettre de retrouver l'espérance, de retrouver la vie, de retrouver la joie de vivre, etc. Et la Bible dit que ce que tu disais aux prophètes, c'est que tu prophéties sur les ossements desséchés. Les ossements sont redevenus des cadavres. Et Dieu revient et Dieu dit... Ézéchiel, tu as vu ce que tu as fait ? Ça a créé quelque chose de merveilleux. Mais les cadavres sont inanimés. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et Dieu lui dit... Il y a une deuxième chose que tu dois faire. Cette fois... Tu ne parles plus à la situation. Tu ne parles plus aux ossements desséchés. Mais tu ne parles à moi. Il dit... Prophétise et dis à l'Esprit. Prophétise sur Dieu. Dis à l'Esprit. L'Esprit vient des quatre vents. Et souffle sur ses os. Afin qu'il revivre. Ça veut dire... Tu laisseras les os. Et tu m'activeras moi. Pour que je puisse me retrouver dans le jardin d'Éden. Et refaire ce que j'ai fait au départ. Et à faire ce que j'ai fait au début. Ézéchiel. Quand tu as prophétisé. Et les os sont venus. Et la chair est venue. Et les nerfs sont venus. Et les corps ont été réconstitués. Tu as fait comme moi dans le jardin d'Éden. Où j'ai créé l'homme juste à partir du sable. Mais quand j'ai fini de le créer. Il était inanimé. Je l'ai créé dans la mort. Il a été créé et il était mort. Alors pour lui donner la vie. J'ai soufflé en lui. La vie qui était en moi. Et ce que j'ai créé est devenu vivant. Ézéchiel je veux. Que tu parles sur moi. Pour que je souffle à nouveau. Dans ce que tu as créé. Pour que cela devienne vivant. Tout ce qui est créé. N'est pas forcément vivant. Tout ce qui est créé. N'est pas forcément vivant. Ce n'est pas parce que la parole qui est sortie de ta bouche. A créé quelque chose. Que cela veut dire que ce que tu as créé. Ça peut se lever. Ça peut se déplacer. Ça peut se mouvoir. Ça peut faire certains. Non, 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 non. Dieu a créé un être inanimé au départ. Et il a mis en lui sa vie. Et il est devenu une âme vivante. C'est ça non ? Donc Dieu apprend au prophète en fait. A faire comme il l'a fait lui-même. Dans le jardin des délais. Vous créez des choses. Mais est-ce que tu sais que ce que tu crées peut être inanimé ? Alors à quoi ça te sert de créer des choses ? Si ça, ça ne vit pas. A quoi ça sert ? C'est-à-dire qu'il faut que ce qui est créé là prenne vie. Pour que ça puisse fonctionner. On a besoin d'être humain. On a besoin d'être humain. – Sous-titrage FR 2021